Une nouvelle belle course pour Sergio Perez ? En heure, nous allons parler à Checo. Oui, va lui parler, vas-y. Il sait quoi ? Tu veux lui dire quoi en fait ? Alors Checo, qu'est-ce qu'il s'est passé à la course ? Bah je sais pas, j'avais pas le rythme, il faisait trop chaud, donc dixième, voilà. Ok, merci Checo, c'est tout, rendez-vous Austin. Voilà ce qu'il va lui dire. Parce que quoi ? Parce que Checo il a un contrat, et surtout Checo il ramène pas mal de sponsors. Donc si tu viens à Checo avant la fin de son contrat, Checo il va balancer tous ses avocats à Horner et compagnie. Et c'est ce qu'il veut éviter évidemment. Et bien je pense que nous devons parler à Checo après la course ici pour comprendre ce qu'il va amener à avoir, à dépasser les limites de piste. Oui c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Une course difficile pour lui, un week-end très difficile, donc continuer à aller déplanement. Notre soutien il l'a, nous essayons de le remettre à niveau. Heureusement Lewis n'a pas marqué de pouvoir aujourd'hui, et Fernando n'a pas marqué de manière significative, donc il est toujours deuxième du championnat pilote. Mais il doit urgemment retrouver sa forme. Stratégiquement il y avait une longueur de relais maximale pour chaque équipe. Nous savions que tout le monde finirait par s'arrêter, la raison pour laquelle nous avons retardé le dernier arrêt avec Max, et que nous voulions couvrir une voiture de sécurité tardive et voir ce que les autres faisaient. En termes de stratégie il s'agissait surtout d'arriver à la fin de la course. Max a réalisé une performance incroyable, Red Bull est assurée de remporter les deux championnats, mais pour les courses restantes, ça ne change rien. Il reste encore 5 courses, dont 2 sprints. Nous voulons donc continuer jusqu'à la fin de ce championnat. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à courir, et vu la façon dont l'équipe se comporte, elle a encore été incroyable cette année. Merci Christian. Non mais Perez c'est une cata ce mec. Franchement 10ème avec une Red Bull ! 10ème ! Un pauvre point ! Alors que Saints et Hamilton n'ont pas marqué de points, ils n'étaient pas dans le top 10, du fait de l'abandon de Lewis et de la non-participation de Saints. Alors ça aurait fait déjà deux voitures dans les points en plus, donc il aurait été 12ème en fait. Franchement il n'y a plus aucune excuse à lui trouver lui. Je pense que Perez est fini, vraiment. Il n'y a plus rien à en tirer en fait. Il est essoré, c'est fini pour lui. Je pense que sa carrière est terminée, honnêtement. C'est encore pire que Ricardo chez McLaren en devait une 22 limite. Qu'en pensez-vous de Perez ?